En beach soccer, maintenant le tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2021 s'est déroulé cette nuit. Les Tiquitoa connaissent à présent leurs adversaires avec un premier match contre les Émirats Arabes Unis, puis l'Espagne et enfin le Mozambique. Pour en parler, nous recevons le capitaine des Tiquitoa, Reimana Lifunki Yaorana. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de ce tirage au sort avec notamment le champion d'Europe, l'Espagne ? Déjà, on est content de participer à notre sixième participation à cette Coupe du Monde. C'est toujours un honneur pour nous de représenter le Fénois à l'étranger. Pour ce tirage au sort, ça s'annonce, je ne veux pas dire clément, mais on a évité quelques équipes difficiles. Mais on a quand même un gros, qui est l'Espagne, une grosse équipe qui est champion d'Europe cette année. Les Émirats Arabes Unis qu'on connaît, qu'on a souvent joué contre eux en match amical ou en compétition à Dubaï. Et la Mozambique qui est une nouvelle équipe. Donc on n'est pas grand-chose de cette équipe, mais qui sera, je pense, difficile à jouer. Ça va être une découverte. Alors vous ouvrez la compétition avec le premier match du tournoi. Est-ce un handicap ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une bonne chose de commencer, d'ouvrir cette Coupe du Monde. Après, l'idéal, bien sûr, pour nous, ce serait de commencer par une victoire. Ce qui nous mettrait en confiance et nous mettrait sur les bons rails pour la suite de la compétition. Surtout qu'après, on enchaînera avec l'Espagne, justement. Alors est-ce que vous avez, j'imagine, déjà entamé un stage de préparation intensif ? Comment est-ce qu'il se déroule ? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a commencé ici parce qu'on n'avait pas trop le choix à cause des visas russes qui nous ont pris du temps. On a eu toute cette semaine deux à trois entraînements par jour. Et normalement, on prend l'avion demain soir pour la Russie afin d'intégrer notre training. Alors justement, vous partez tôt. La Coupe du Monde, elle aura lieu en août. Pourquoi vous partez aussitôt ? Tout simplement pour s'habituer, pour être dans des bonnes conditions, pour justement entamer au mieux cette Coupe du Monde. Le fait de s'habituer au climat, au sable, c'est ce qui est totalement différent de chez nous. Donc c'est quelque chose qui est important et qui fait partie de nos habitudes. C'est ce qui nous a permis de décrocher à deux reprises le titre de vice-champion du monde. Alors vous partez à Saint-Pétersbourg exactement. Pour finir, Raymana, quelles sont les ambitions des Tiquito à cette année ? Écoute, tout simplement déjà de sortir des pôles et de reproduire notre parcours comme on l'avait fait il y a quatre ans. Essayer d'aller le plus loin possible. Et bien sûr, l'idéal d'aller jusqu'en finale et essayer de remporter cette fois-ci cette Coupe du Monde. On l'a déjà fait deux fois, on a atteint la finale deux fois. Jamais 203. Jamais 203. Et on espère vraiment aller le plus loin possible pour représenter au mieux les couleurs de notre pays et être la fierté de notre pays. Et vous le serez toujours de toute façon. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup Raymana d'avoir été notre invité ce soir. Bon courage pour la suite. Merci. Merci.